Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème astral de Dorian, une nouvelle abonnée. On va déchiffrer ensemble comme j'ai fait pour Adil. Dorian est née le 3 juin 2025 à 2h30 à Paris. Le signe astrologique est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le 21 mai au 21 juin. Le décan, c'est le 21 mai jusqu'au 31 mai. Le deuxième décan, c'est du 1er juin au 10 juin. Et le troisième décan, c'est le 11 juin jusqu'au 21 juin. Du coup, Dorian est le deuxième décan, vu qu'elle est née le 3 juin. Le signe du Gémeaux, l'élément, c'est son air. Et la planète maîtresse, c'est le Mercure, la planète de la communication. C'est un signe qui a besoin de découvrir le monde, de faire plein d'expériences, de récolter des informations et de transmettre, de stimuler mentalement. Car en fait, il s'ennuie assez rapidement. Il est toujours en mouvement, que ce soit mentalement ou physiquement. Il faut vraiment le suivre dans sa curiosité, parce que ça intéresse à beaucoup de choses. Mais il est complètement dispersé. Il se relie beaucoup aux autres aussi, sociables. On relève de la personnalité du deuxième décan. Un peu plus combatif, actif. Le comportement est vif, dynamique. Il peut s'exprimer d'une manière franche, en ne se laissant pas faire. Maison 3 en soleil. Donc, ça donne quoi ? Alors déjà qu'il faut savoir, la maison 3 fait partie du Gémeaux. Donc déjà, on est dans la même maison. Vu qu'il y a des placements dans les signes astrologiques, ça commence du bélier, taureau, Gémeaux, etc. Et du coup, c'est le troisième signe du Zodiac. Donc, il est dans la maison 3, donc il est dans sa bonne maison. Donc, c'est une maison de curiosité naturelle, une soif d'apprendre, d'expérimenter, une aisance rationnelle, s'ouvre au monde, s'intéresse à des multiples domaines et retransmet les informations reçues. On est vraiment, c'est quelqu'un là vraiment qui adore apprendre des nouvelles choses, qui aime soif d'apprendre, etc. Enfin, vraiment, on est plus dans l'apprentissage d'apprendre, en fait, de se cultiver par tous les moyens, avec ce placement-là. Ensuite, on va voir aussi avec les aspects. Donc, directement, je vais vous parler des aspects, parce qu'avec Adil, du coup, j'ai parlé planètes, signes, maisons. Et pour cette fois-ci, je vais faire tout le complet jusqu'aux aspects des planètes. On va passer, du coup, aux aspects des planètes. Alors, le soleil, il est conjoint avec Mercure, a des facilités de communication, de compréhension des choses, esprit vif et curieux, aimera apprendre. Vous êtes mobile et vous êtes en capacité d'adaptation, sont bonnes. Vous avez tendance à garder une apparence juvénile. Soleil en opposition avec Mars. Donc, ça donne quoi ? Donc, impulsivité, souvent mal maîtrisée. Vous réagissez au quart de tour. Vous êtes de nature querelle. Ne supporte pas l'autorité et contraintes. Pas toujours conscient du danger. Vous prenez des risques considérables. Émotivité et votre impulsivité vous empêchera parfois de stabilité dans vos relations et votre carrière. Vous êtes plus préoccupé par votre propre personne que par les besoins ou des intérêts des autres. Les sabords et égoïstement, vous avez besoin d'avoir raison. Impatient et parfois imprudent, vous agissez souvent sans réfléchir. La contrainte et les ordres vous répulsent, ce qui peut vous provoquer des conflits avec les supérieurs et infecter votre carrière. Vos actions impulsives peuvent vous amener à de nombreuses difficultés, y compris à devenir un joueur compulsif. Soleil en trigone avec Jupiter. C'est un facteur d'aide et de la chance. Vous jouissiez d'une protection dans tout ce que vous entreprenez. Votre esprit jovial, généreux et optimiste participe à votre réussite. Vous êtes doué pour toute communication et savez comprendre, conseiller et guider les autres. De plus, vous possédez un fort capital de sympathie. Votre reconnaissance sociale et matérielle vous tient à cœur. Vos capacités naturelles d'organisation et de votre curiosité insatiable devraient vous y emmener. Soleil carré avec Uranus. Ça provoque des étincelles dans votre vie. Votre esprit rebelle et autonome accepte mal les principes. Vous êtes souvent en rupture avec le monde. Vos amitiés sont nombreuses, mais vous avez tendance à montrer une nature dominatrice et à chercher à amener les autres à votre point de vue. Vous manquez de patience et le stress a tendance à vous envahir. Vous êtes indépendant, libéral, excentrique, peu orthodoxe et rebelle. Cet aspect apporte l'orgueil et l'égoïsme des personnes à un tempérament iranique et à un manque de contrôle de soi. Autodiscipliné, vous avez tendance à impliquer trop les choses, disperse votre énergie. Vous sautez d'une chose à une autre. Les gens ne peuvent pas compter sur vous parce que vous êtes changeant et vous ne tenez pas vos promesses. Vous êtes impulsif, agité, nerveux et indiscipliné. Soleil en trigone avec Nectune. Votre sensibilité et votre intuition vous aidera à comprendre le monde qui vous entoure. Vous aimez les relations humaines et vous pouvez réussir dans ce devoir. Ouverture spirituelle ou bien des voyages intérieurs à explorer de pays lointains. Du coup, Doriane est ascendant poisson. Donc j'avance avec la profondeur, empathique et sensibilité dans l'existence. J'utilise mon intuition et mes ressentis pour guider mes choix. Ne sont pas toujours rationnels car je fonctionne selon mon feeling. Je trace ma route en cherchant à ressentir le bon chemin et aller dans le sens de la vie. Je réalise mon but de vie en cultivant l'intuition, confiance et lâcher prise. Nous avons la planète Lune. Pour le rappel, la planète Lune, c'est ce que j'ai besoin pour me sentir bien. Et Doriane a Lune en bélier. Pour se sentir bien, j'ai besoin de me positionner, sortir des incertitudes, passer à l'action. J'utilise toute l'incroyable énergie que j'ai en moi, me défouler, avoir du temps, de l'espace, rien qu'à moi. Et il y a également dans la maison une donc, la maison du bélier. Encore avec cette maison lunatique, le trait de caractère qui vous caractère le plus, vos émotions ne peuvent s'entraîner beaucoup d'indécision, de désarroi et d'insécurité. Vous êtes sensible, vous inquiétez beaucoup de ce que pensent les autres de vous. Maintenant, on va passer aux aspects de la Lune. Lune sextile avec Vénus. Ça donne un côté charmant. Vous êtes joyeux, exprimez vos sentiments et vos affections. Vous avez l'intelligence artistique et le beau est très prononcé. Il apporte de l'élégance, raffiné et de douceur. Cet aspect est très romantique. Lune en carré avec Saturne. Les relations sont moins spontanées et vous ne dévoilez pas facilement. Du coup, il peut y avoir des manques d'émotionnel qui influencent sur la vie affective. Parfois frustrante. Pourtant, vous appréciez généralement peu la solitude. Les relations maternelles peuvent être difficiles. Très ambitieux, mais le véritable écueil est de cet aspect et le doute de soi. Vous n'avez pas confiance en vous et vos propres capacités, tendances ou compétences. Car vous croyez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour que les gens vous aiment. Vous avez une faible estime de vous, de vous-même et une faible confiance en vous. C'est pour ça que vous êtes si occupé à travailler pour essayer de prouver votre valeur à tout le monde. La peur de l'échec et l'insécurité vous terrorisent. Vous êtes seul et vous avez du mal à vous ouvrir et à vous sentir proche des autres. Vous avez besoin d'être constamment rassuré par les autres sur l'affection qu'ils vous portent. Lune en sextile avec Pluton. Vous donne des émotions puissantes et une compréhension accrue des autres. Vous êtes capable de vous remettre en question et de renouveler votre vie quand il le faut. Aussi dans votre foyer peut-être soumis à des changements qui sont souvent ressources d'évolution positive. Vous préférez intensifier émotionnellement le mystère, l'inconnu ou les expériences risquées ou stimulées qui font appel à toutes vos ressources intérieures. Vous préférez vos capacités à gérer des crises émotionnelles et bonnes. Car vous êtes capable de l'introspection, car vous voulez une réelle proximité et intimité avec les autres. Sans barrière ni secret, vous ne jouez pas avec les émotions des gens. Très sensible et chimiquement, vous utilisez cette sensibilité pour comprendre les autres et les aider. Vous avez un grand intérêt pour les mystères scientifiques, religions ou occultes. Et vous aimez lire des livres sur la théorie naturelle de guérison, la psychologie, la science-fiction. Vous aimez apprendre et aborder facilement les informations, travailler, acharner et dévouer. Vous possédez beaucoup d'endurance et de force intérieure et de résistance. Vous êtes la capacité d'aller au cœur du problème et de trouver ce qui ne va pas. Maintenant, on va s'occuper de la planète Mercure. Donc la planète Mercure, c'est la communication, l'intellect. Et le signe qui le gouverne, c'est Gémeaux et, et du coup, Doriane est dans le signe du Gémeaux. Donc elle est vraiment dans son élément, dans sa planète. Vous réfléchissez à la vitesse éclair de votre esprit et toujours stimulé, curieux. Vous aimez savoir, tout sur tout, découvrir des choses, enquêter. Vous êtes intelligent, mais pas connu pour votre pensée profonde. Passant souvent des idées à une autre. Maintenant, on va voir sa maison. Et vous avez également la maison 3, donc c'est la maison du Mercure du Gémeaux. Dans la maison du Mercure, il est vraiment aligné avec son signe plus la maison qui correspond. Donc vraiment là, sur le Mercure, on est dans un Mercure qui est dans son domaine, en fait, qui est à domicile, comme on dit. Donc cette position renforce vos capacités intellectuelles. L'adaptation de votre esprit est active, toujours en train de tester les recherches, délimiter. Vous aimez étudier, remettre en question, analyser la communication dans toutes ses formes. Votre polyvalence fait de vous un touche-à-tout. Votre curiosité vous ouvre des portes. On va regarder les aspects de Mercure. Donc Mercure en trigone avec Jupiter. Ça donne un caractère jovial communication, franc et optimiste. Votre vision de la vie est optimiste et pleine d'espoir. L'éducation, apprentissage sont importants à vos yeux. Vous avez le don de faire des plans à long terme. Vous êtes doué d'un bon jugement. Vous êtes une personne intégrée, morale, morale et généreuse, qui ne trompe ni ne blesse personne intentionnellement. Les personnes vous font confiance. Vous aimez réfléchir à des sujets comme la philosophie, la religion. Vous savez comment rendre une conversation intéressante, car vous avez un merveilleux sens de l'humour. Vous apprenez rapidement et en profondeur tous les sujets qui vous intéressent. Et vous avez la capacité de voir les deux côtés d'un argument et d'accepter le compromis tolérant envers les défauts des autres. Vous êtes rarement rancunier. La vie est trop courte, pensez à vous. Vous aimez les discussions, les débats, car il vous donne l'occasion d'échanger les points de vue et des idées. Mercure en carré avec Uranus. Ça apporte en fait de l'impulsivité, de la dispersion de votre esprit. Votre mental est brouillé et vous avez du mal à vous atteler une seule tâche, à la terminer. Vos idées sont parfois confus, vous avez de la difficulté à vous faire comprendre. Ce qui peut vous rendre nerveux, vous êtes indépendant, les règles vous héritent et vous avez tendance à vouloir brûler les étapes. Mercure en trigone avec Nectune. Ça vous donne un esprit intuitif, vous avez des facilités intellectuelles, une compréhension globale du monde qui vous entoure. Vous ressentez les choses et êtres. Vos relations sont rarement superficielles, vous avez besoin de spiritualité, de partager vos idées. Votre imagination est sans limite, vous êtes très doué pour la visualisation. On va passer à la planète de l'amour, de la manière d'aimer, le plaisir. Donc c'est Vénus. Donc elle a Vénus avec Gémeaux, sociable, ouverture vers les autres. Le besoin d'expérimenter et peu de connaître beaucoup de relations avant de se poser. Un côté fleur bleue, une nature amoureuse qui s'éveille rapidement, car le Gémeaux est un signe sensible, qui réagit rapidement aux multiples, une multitude extérieure. Sa sensibilité est à fleur de peau et sa nature amoureuse va surtout s'éveiller dans les échanges et les discussions, des débats. Les flirts, les jeux, les mots, d'humour, le charme. Être attiré par des personnes où on échange stimulant les conversations intéressantes et bien sûr les personnes vives qui la surprendent et l'éloignent de la routine. On sera en fait attiré par des femmes vives, intelligentes, de type femmes-enfants, qui surprendent et qui le charment par leur vivacité. Sera attiré par des partenaires à la fois sportifs, actifs et délicates. Vénus est en maison 4. La maison 4 est représentée par les liens familiaux. En maison 4, Vénus, vos racines sont importantes. Ils agissent de votre maison, de la famille, vos ancêtres ou de l'histoire en général. Votre foyer est un concon chaleureux où vous exprimez vos émotions librement. Vous aimez recevoir et posséder un certain talent pour la décoration. La famille et les enfants sont source de joie. Vénus en carie avec Mars. Vos relations amoureuses sont compliquées. Vos tentatives de séduction n'arrivent pas toujours à leur fin, ce qui est le don de vous énerver. Peut-être le manque de patience est le côté exclusif à son origine de ses échecs. Vous le voulez tout de suite, faisant un peu de cas de sentiment des autres. Cherchant plutôt à satisfaire les autres, vous vous montrez généralement jaloux et possessif. L'amour n'est pas simple pour vous. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous voulez l'être et si vous l'êtes, vous ne le voulez pas. Vos émotions ne sont pas stables et vous avez du mal à les gérer. Il se peut que vous entraînez des relations toxiques, passant d'agressivité lorsque votre partenaire s'exacte à des démonstrations amoureuses débordantes. Si votre partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde, cela peut être extrêmement déstabilisant et frustrant. Vénus en opposition avec Pluton. Donc ils disent aussi que vos relations sont compliquées. Il y a un décalage entre vos impulsions et ce que vous le souhaitez réellement. Ainsi, vous pouvez vous laisser entraîner dans des histoires compliquées ou mettre un terme à une relation où tout allait bien. Vous ne savez pas très bien ce que vous voulez et vous avez tendance à tout compliquer. Les crises sont régulières, les ruptures courantes. Vous êtes attiré par des expériences émotionnelles et sexuelles puissantes sur lesquelles vous avez l'impression de ne pas avoir que peu de choix ou de contrôle. Vous pouvez être émotionnellement ou sexuellement avide, insatisfait, oceptionnel ou compulsif. Bien que vous tenez fermement les rênes de vos partenaires, vous avez tendance à être jaloux, possessif. Des luttes de pouvoir sont probables car vous voulez porter la culotte mais vous êtes attiré toujours les mêmes types de personnes. Cette vie amoureuse passionnée et souvent explosif ou douloureux semble pas vous déranger car l'intensité vous aide à vous sentir vivant. Pour résumer de ce que j'ai lu, entre Vénus-Mars et Vénus-Pluton, au niveau des relations amoureuses, c'est souvent des relations toxiques. Vous savez pas ce que vous voulez, très compliqué, très conflictuel. Donc après, si Doriane, tu veux savoir un peu plus dans tes relations amoureuses, il faudra creuser un peu plus. Parce que là du coup, je vais te faire le global général de tout ce que ton thème astral. Mais après, si tu veux creuser en fait sur des thématiques, moi je peux le faire. Faut me le dire parce que bon, je vais pas creuser sur tout parce que ça prend énormément de temps. Pour ceux qui sont intéressés de faire leur thème astral et qui veulent une thématique en particulier, moi je peux creuser un peu plus au niveau de là. Mars, Mars la planète de l'action, des combats, manière d'agir, comment on va agir face aux épreuves de la vie, face de manière générale. Mars en poisson, chez le Mars en poisson, ce qu'il ressent, qui le motive, il s'investit dans une quête spirituelle, une pratique artistique ou une relation d'aide. Il aura bien du mal à immobiliser son énergie. Niveau combativité, il est plutôt passif et pacifique. Il donne une affirmation de soi parfois fragile, préfère fuir dans ses rêves ou s'isoler plutôt que partir au combat. En revanche, il est très doué quand il s'agit de suivre son intuition dans le secteur professionnel ou dans les métiers qui demandent de la sensibilité. Ce qui le motive est d'aider suivre un idéal, son intuition, servir une cause. Mars en maison 1, donc la maison 1, c'est la personnalité et ça représente par le bélier. Donc du coup, il est dans son élément au niveau de la maison, au niveau de Mars. Donc toujours prêt à se jeter dans une bataille, vous possédez une forte énergie et ambition, du courage, de la détermination. Impulsif, féméraire, vous n'hésitez pas à prendre des risques. A l'occasion, vous êtes colérique et vous manquez généralement pas de confiance en vous. Et votre sens de l'organisation est assez développé, indépendant et impatient. On montre quand même deux énergies différentes entre le signe qui est poisson et la maison 1 qui représente le bélier. Donc ça nous ressorte une sorte d'énergie combatif et l'autre passif. Donc ça fait un équilibre au niveau de là. Après, il faudra regarder au niveau des aspects ce que ça donne pour être un peu plus ciblé. On va voir du coup les aspects de Mars. Donc Mars en Trigone avec Saturne. Vous savez agir de façon méthodique et organisée et attendre le bon moment. Vous travaillez en solitaire et référez au bon savoir traditionnel. Votre progression est peut-être lente mais certaine. Vous possédez la maîtrise de soi, l'endurance et la persévérance. La patience et le sens de l'organisation, de la volonté de travail durent pour atteindre vos objectifs. Vous savez ce qu'il faut du temps pour construire quelque chose de durable. Une fois que vous êtes engagé, vous avez du mal à vous arrêter même si cela prend du temps. Les objectifs que vous fixez ont tendance à être pratiques et réalisables. Et vous poursuivez étape par étape de manière bien planifiée, ordonnée. Vous possédez de bonnes capacités d'exécution et vos ambitions sont élevées, sans vouloir le pouvoir à tout prix. Mars en Carré avec Pluton. Un blocage entre ce que vous voulez faire et vos désirs, inconscients. Ou des événements qui compromettent vos projets. Souvent de la frustration ou de la colère qui peut vous rendre agressif. Vous pouvez également rechercher des sensations fortes à tout prix ou être témoin de violence. Vous pouvez agir de manière radicale, sans demi-mesure. On ne retourne pas en arrière. C'est la politique de la tête brûlée. On peut être très dur envers soi-même et envers les autres. Parfois même contrôlant et dominant. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, ce que je peux apporter au collectif. Jupiter en Balance. Vous êtes sympathique et amicale. Vous élargissez vos horizons et vous vous épanouissez en société. Et aimez qu'on vous apprécie. En règle générale, c'est le cas. Car vous avez la capacité d'encourager ou de stimuler votre entourage. Vous aimez les belles choses. Côté négatif, il y a un danger de complaisance ou d'extravagance. Et vous pouvez faire des choix annexes sur le statut social plus que personnel. Par exemple, vous pouvez être plus soucieux de démontrer au monde que son mariage est réussi, que plutôt qu'être heureux. Jupiter en Maison 7. Donc c'est la maison de la Balance aussi. Donc du coup, le signe et la maison, elles ont les mêmes énergies. Donc la Maison 7, pour le rappeler, Maison de Relation avec les autres, Contrat de mariage, etc. Vous avez de la facilité à nouer des relations avec les autres. Ce que vous voyez généralement comme une personne généreuse et bienveillante, les avantages, les opportunités, de la richesse, peut provenir d'un mariage ou un partenaire en général. Vous recherchez un partenaire qui peut élargir votre vision, vous ouvrir des possibilités d'expansion et vous aider à vous développer. La Turne, donc, elle représente les difficultés, l'évolution de la vie et la sagesse. Donc je vous le rappelle, donc à partir de Saturne, les maisons sont plus précises que les signes. Donc on va parler plus de maisons que de signes. Donc Saturne est en Maison 5. Pour le rappeler, donc la Maison 5 représente la créativité, l'amour, le plaisir, les enfants, la détente, l'amusement. Alors une difficulté tout d'abord par rapport à un domaine affection. Soit a du mal à s'exprimer son affection, ou souffre de timidité, ou soit la difficulté à recevoir de l'amour. Peut être fermé dans une sorte de froideur qui agit comme une protection. Cependant, quand vous aimez, c'est pour longtemps et profondément. Et vous vivez la plupart du temps des relations amoureuses longues et stables. Saturne demande un travail pour libérer la créativité. Peut avoir du mal à être fier ou satisfait de ses créations. Les enfants peuvent exprimer une lourde responsabilité. En tout cas, ce sujet n'est pas pris à la légère. Saturne ici nous enseigne à reconnaître votre propre valeur sans besoin de reconnaissance extérieure. La confiance en soi est un travail. Elle se renforce avec le temps. Les difficultés affectives obligent un travail sur l'amour de soi. Saturne en cancer. Vous pouvez avoir du mal à lâcher prise et vivre votre vie. Préférez ainsi plutôt que la réaliser. Effrayé par vos émotions, vous évitez de vous y plonger. Ainsi, vous préférez être seul. Vous êtes protecteur et persévérant. Vous vous inquiétez pour les personnes que vous aimez. Mais vous êtes aussi lunatique, craintif et peu sûr de vous. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas aimé par l'un de vos parents ou des deux. Uranus. Donc Uranus, pour le rappel, elle représente mon originalité, ma créativité et mon côté indépendant et libre. Uranus est en maison 1. Donc la maison 1, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une maison qui est représentée par le bélier. Une maison de la personnalité. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, spontané, curieux et imprévisible, votre approche de la vie est avant-gardiste. Vous aimez aller à contre-courant et vous entourez des gens qui suivent votre idée. Votre vie est peut-être soumise à des brusquements changements. Vous êtes volontaire, indépendant, original, peut-être un peu excentrique. Écoutez votre intuition car elle est probablement très forte ou peut être développée à un haut degré. En avance, sur le temps, vous pourriez ouvrir des nouvelles voies. Uranus en poisson. Vous êtes innovant dans tout ce qui concerne les domaines de la musique et de l'art en général et des grandes questions existentielles. Au cœur d'esprit et généreux, vous pouvez parfois manquer de sens pratique. Neptune représente mon intuition, mes antennes psychiques et mon empathie et mon don artistique. C'est Neptune en maison 12. Donc la maison 12, pour rappel, représente le poisson et sa planète, c'est Neptune. Votre vie intérieure est riche et mouvementée. Aimez vous isoler pour vous ressourcer. Votre rapproche psychologique est souvent juste. Neptune en verso. Vous employez vos talents de communication à créer un monde idéal et abtrice. Vous vivez dans le partage et la générosité sans vous méfier de quiconque. C'est Neptune en sextile avec Pluton. Renforce l'intuition. Vous êtes réceptible aux choses et aux êtres qui vous entourent. Idéalistes et humanitaires. Vous êtes prêts à vous engager pour défendre les intérêts collectifs, transformer les mentalités. Pluton, donc elle représente ma force intérieure. Une force qui oblige en fait à me transformer. Le changement, l'évolution, la transformation et l'évolution. Pluton en maison 10. Donc la maison 10 représente le travail, la vie professionnelle. Votre sens pratique et votre dynamisme vous permet d'être efficace dans votre travail. Votre carrière est importante, mais vous cherchez surtout à assouvir vos besoins de recherche, d'évolution. Les métiers scientifiques. Tout en sagittaire. Vous êtes passionné dans votre recherche de vérité et de idéal. Rien de superficiel ou d'éphémère ne retient votre attention. Maintenant j'ai fini toutes les planètes avec les signes, les maisons et les aspects. Maintenant du coup pour les dominants, son élément dominant c'est l'air. Car il y a beaucoup de gémeaux et ils sont placés dans les planètes importantes. La maison dominante c'est la maison 1. Comme j'ai fait à Adil, il y aura une fiche à télécharger. Une fiche d'identité astrologique. Donc pour résumer un petit peu de ce que j'ai appris de Doriane. Du coup c'est quelqu'un qui est dans la communication énormément, qui aime beaucoup apprendre les choses. Qui aime comprendre aussi les choses. Qui est assez rebelle par contre. J'ai remarqué ça parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui le disent. Ensuite elle manque de confiance en elle je pense. Problème d'affection peut-être. Je ne sais pas, il faut voir. Et un peu de nervosité. Voilà ce que j'en ressors de cette personne. Donc du coup tu me diras si c'est vraiment le cas. Donc n'hésite pas à me commenter. N'hésite pas à me corriger si c'est faux ou autre. Parce que l'astrologie ce n'est pas une science exacte. Mais elle apporte beaucoup de vérité. Enfin je... C'est ce que je pense. Prochaine vidéo du coup ça sera sur Adil encore. Parce qu'il m'a demandé une troisième partie pour approfondir. Donc ça sera la troisième partie du thème astral de Adil. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. A plus ! Sous-titrage ST' 501